Salut les poulets fermiers, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer d'un podcast que j'ai écouté et donner mon avis aussi par rapport à des réflexions qu'il y a eu dans le podcast. Donc aujourd'hui c'est Muscle ton cerveau autant que tes biceps, c'est le nom de l'épisode et le nom du podcast c'est Limitless Project, c'est l'épisode 37 avec Frank Ropers. Frank Ropers qui a vraiment des gros bras et qui est vraiment très sympathique. Voilà, il est connu pour la série unique, les gens se sont foutus un peu de sa gueule avec le fait que voilà, c'est pas possible qu'avec 15 minutes d'entraînement tu peux avoir des bras comme ça, il est chargé, voilà c'est un mytho. Bon, voilà on va remettre tout ça un petit peu au clair après avoir entendu ce podcast pour justement, en fait c'est vraiment un mec cool Frank Ropers, voilà d'après ce qu'il dégage à travers ce podcast pendant 2h15 de conversation avec David, c'est tout simplement un mec vraiment qui allait, c'est vraiment un bon mec franchement, de mon point de vue en tout cas. Donc on va redébriefer un petit peu de tous les sujets qu'ils ont abordés dans le podcast. Ce qui est bien avec Limitless Project, c'est que sur le site internet, en fait il y a vraiment un résumé assez complet des podcasts et donc là je pourrais vraiment redébriefer vraiment de toutes les informations qu'il y a eu dessus. Donc voilà, bon Frank Ropers, je ne vais pas redébriefer sur sa vie, voilà il est surtout connu pour le Grav Maga, la série unique je pense, après bon il a fait évidemment d'autres choses dans sa vie. Donc les points faibles, tu n'en feras pas des points forts car cela prend beaucoup trop de temps. Évidemment si tu as un point faible, ça va mettre beaucoup de temps pour qu'il devienne un point fort et je ne suis pas sûr qu'il puisse devenir vraiment un point fort. Par exemple, si tu mesures 2 mètres, tu peux faire directement du basket. En général, ce sera plus simple que de faire de la gymnastique. Donc concentre-toi sur l'avantage que la taille te procure au lieu de te dire finalement, tu vas te faire de la gymnastique, ce sera trop dur, tu ne pourras pas le faire. 93% de nos communications sont non-verbales, c'est logique. Ce que je te dis actuellement, c'est que tu entends, mais si tu regardes la vidéo, tu vois peut-être que je suis en train de faire des mouvements. Là, si je bouge un peu mes expressions du visage, là je suis normal. Là je suis normal, tu vois quand je parle. Mais là, j'indique que je suis vénère. Là je fais de l'œil à l'œil. Donc tu vois, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui évidemment indiquent notre façon de penser, notre psychologie tout simplement. Ce n'est pas forcément que la parole. Quand on peut rendre des choses possibles alors que ça paraissait impossible, on peut alors le faire dans tous les domaines. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est ne pas se fixer des limites. Ce n'est pas, ça va avoir une façon de penser, une croissance. Attends, c'est avoir un mindset de croissance, donc un growth mindset. Ça veut dire que si tu te dis que c'est impossible, tout simplement, ça sera impossible. Alors que si tu visualises quelque chose et que tu y crois vraiment du plus profond de ton cœur, tu peux le réaliser. Bon après, il y a des trucs quand même impossibles. Si je te dis par exemple, apprends à voler. Un être humain ne peut pas voler, mais il y a des choses où on se limite un petit peu, par exemple à nos compétences, à nos capacités sportives. On se dit ça, c'est impossible, ça, c'est impossible. Et en fait, finalement, en t'entraînant régulièrement, en forçant ton mental à s'améliorer et à faire les choses, tu progresses et tu te dis, ah, c'était impossible avant, mais maintenant, c'était possible. Donc voilà. Je ne peux pas trouver la motivation quand il n'y a pas d'évolution, de plaisir. À un moment, je pense que quand tu stagnes dans un domaine, tu te dis que tu n'as plus de plaisir parce que finalement, pendant 2-3 ans, tu as fait ça, tu ne progresses plus. Et l'être humain, il aime bien progresser, voir que finalement, tous les efforts que l'on fait, ça a un but. C'est-à-dire qu'imagine, tu fais quelque chose, tu ne progresses pas. Bon après, tu peux aussi aimer la chose, tout simplement. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans le cas du tennis, j'étais vraiment nul au tennis. J'en ai fait 4 ans environ. J'étais toujours nul, mais j'aimais vraiment faire du tennis, donc j'ai quand même continué. J'essaie de réfléchir à comment progresser. Mais finalement, on peut aussi aimer tout simplement la chose sans être bon. Mais après, évidemment, si tu as en plus ce sentiment de progression, par exemple, pour la course à pied. Moi, j'aime bien donner le domaine du sport parce que je fais partie un peu du domaine du sport. Mais imagine, tu mettais 1h30 pour faire un 10 km. Après, tu mets 1h20, 1h10, 1h50, 40 minutes, 40 minutes. Tu as ce sentiment de progression et tu es content. Donc finalement, après, c'est aussi avec l'évolution que tu veux. Que ça donne la motivation, la discipline de continuer. Dès le plus jeune âge, il y a un conditionnement qui nous amène à ne plus se dépasser. Voilà, évidemment, quand tu es plus jeune, à un moment donné, tu n'as pas forcément envie de te dépasser. Parce que tu te dis, avec le strict minimum, par exemple, avec les études, pour plein de gens, avec le minimum, tu peux tout simplement avoir un bon niveau. Donc après, tu te dis, bon, voilà, je passe les années, je m'en fous un petit peu. Sauf qu'après, si tu ne te dépasses pas dans la vie de tous les jours, à un moment donné, tu auras des obstacles dans ta vie. C'est sûr qu'à un moment donné, ce n'est pas sûr, mais en général, peut-être tu auras des problèmes d'argent, peut-être tu auras des problèmes relationnels. Et si tu n'arrives même pas à gérer, on va dire, tu n'arrives même pas à te dire, ouais, il faut toujours avancer, toujours continuer de faire les choses pour progresser. À un moment donné, après, tu vas buguer, on va dire. Quand il y a un confort, les personnes ne cherchent plus à évoluer. Ce n'est pas possible de ne pas aimer la vie et de ne pas évoluer. Voilà, bon, ça revient un peu à ce que j'ai dit. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu es toujours dans le confort, après, en fait, tu te complais. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, je suis chez moi, dans un appartement, c'est confortable. Et par contre, dormir dehors, ce n'est pas confortable. Bon, après, ce n'est pas forcément ça le but, ce n'est pas forcément de dormir dehors. Mais finalement, après, tu te laisses aller. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, c'est pour ça qu'ils se laissent aller dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils mangent, ils ne se posent plus de questions, ils disent « bon, ça, c'est devenu la norme d'aller au supermarché pour acheter de la nourriture ». Plus personne ne chasse la nourriture, par exemple, parce que tu n'as pas la nécessité de tuer un loup pour le manger, etc. Tu n'es pas obligé de te battre contre lui. Maintenant, tout est déjà fait et tu as juste besoin de payer de l'argent pour avoir un service, tout simplement. Donc, c'est vrai que là, on est assez tranquille dans le monde de maintenant. Le processus, c'est la prise de conscience. On a une mauvaise perception de nous-mêmes. Alors, en gros, comment toi, tu te perçois, c'est tout simplement toutes les pensées que tu as dans la journée. C'est-à-dire que là, moi, quand je suis en train de te faire ce podcast, par exemple, dans cette petite vidéo, j'ai la perception de moi seulement, mais après, les autres, peut-être, me perçoivent différemment. Donc, c'est un peu biaisé parce que tu vis tout le temps avec toi. Et donc, tu penses que tu te connais très bien alors que peut-être il y a des gens, des fois, voilà, ils te connaissent pas mal, mais en te voyant pas autant que ça. Parce qu'ils entendent peut-être tes réflexions, ta manière de penser à travers des vidéos. Ils se disent, ah, ce mec, il est peut-être cool alors que peut-être que toi-même, tu ne te trouves pas cool. Voilà, ça peut être un exemple. Le cerveau ne fait pas de distinction entre le réel et l'irréel. Ça, c'est un peu spécial quand même. C'est-à-dire que tu imagines, par exemple, faire un 100 mètres dans ta tête, donc tu l'imagines et finalement, bah non, t'as pas les sensations, quoi. C'est bizarre, en fait, parce que quand tu cours vraiment à fond, bah t'as les sensations, mais en fait, tu peux imaginer les sensations. Et donc, finalement, le cerveau ne fait pas la différence entre les deux, apparemment. Donc, voilà, bon, je ne vais pas développer plus parce que je ne connais pas très bien. Ils font conscientiser que c'est possible car la possible n'existe pas. En fait, si tu penses que c'est quelque chose d'impossible, bah, évidemment, tu ne pourras jamais le réaliser. Mais si tu penses que c'est possible, bah, tu pourras le réaliser. Les engagements, c'est important. Voilà, si tu dis quelque chose, bah, tu dois te tenir. Parce qu'en fait, plus tu te montres à toi-même que tu n'es pas capable de tenir des engagements, bah, ça, inconsciemment, ça va te faire baisser ton estime de toi. Par exemple, tu lui dis à quelqu'un, bah, là, je te donne rendez-vous, je vais faire ci, je vais faire ça. Je te le promets pas, mais je te le dis. Et en fait, je ne le fais pas. Après, finalement, dans un coin de ta tête, tu te diras toujours, bah, ouais, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Là, c'est un peu comme les vidéos YouTube, les choses comme ça. Bah, tu vois, à un moment donné, je me rappelle, j'avais fait un défi où je devais faire des vidéos tous les jours. Bah, je ne l'ai pas fait. Et dans un coin de ma tête, peut-être, inconsciemment, ça a toujours, on va dire, c'est toujours resté là. C'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et là, maintenant, je me dis, bon, voilà, il faut le faire. Bah, voilà, en soi, tu t'en fous, de toute façon, personne ne te regarde, personne n'écoute. Propose du contenu en masse, bourrine, 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 voilà, il ne faut pas se poser de questions, quoi. L'échec est nécessaire pour aller au-delà. Les personnes ne savent pas ce qu'est l'échec. Donc là, il parlait plus d'échec musculaire. En gros, c'est le problème de pas mal de débutants dans le sport. C'est que tu penses que tes limites physiques, bah, en fait, là, imagine... Bon, on va imaginer que ça, c'est un biceps curl. Attention, là, c'est une halter de 30 kg. Donc là, je fais, ouf, biceps curl, ouf, biceps curl. Et là, je dis, oh, 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 oh. Là, je suis au max, tu vois, je suis au max. Et en fait, non. Et en fait, là, en fait, tu peux encore faire une rep. Et en fait, non, tu peux encore refaire une rep. Et donc, voilà, c'est ça l'échec. En fait, c'est vraiment, euh, euh, euh. Vraiment, tu n'arrives pas à monter, quoi. On va dire que tu es vraiment au bout de ta vie. Et pour les débutants, en fait, voilà, en fait, ils ont l'impression d'aller à fond. Mais en fait, ils peuvent encore aller plus loin. Et je vais donner un exemple très marrant. Frank Roper, imagine, tu vois, là, je te mets un flingue sur ta tête. Et je te dis, fais encore une rep, fais encore une rep, fais encore une rep. Et en fait, finalement, les gens, ils arrivent encore à aller au-delà. Donc, encore une fois, ça revient un peu à la mentalité de David Coggins. Qu'on n'utilise que 40% de notre capacité. Et qu'on peut aller encore au-delà, on va dire, de nos limites que l'on pensait faisables. Ce qui est simple fonctionne. Voilà, bon, comme par rapport à l'entraînement physique, le plus simple, c'est de faire. Et après, tu te poses des questions. C'est-à-dire que d'abord, tu fais tes tractions, tes pompes, tu fais tes petits exercices. Voilà, tu vas à la salle de sport. Et après, au fur et à mesure, tu affines. Et franchement, les mouvements basiques, par exemple, pour le sport. Voilà, tu fais des tractions, des pompes, des dips, squat, des exercices au poids du corps. Moi, personnellement, je ne fais quasiment que ça. Voilà, je suis allé au back to basic, comme on dit. Et ça passe très bien. Après, ça va parler de performance physique. Physiquement, on peut arriver à des limites humaines. Par contre, on peut agir sur la technique. Voilà, bon, à un moment donné, comme je l'ai dit, tu mesures 2 mètres. Après, tu ne peux plus vraiment grandir. Il y a vraiment des limites humaines. Tu ne peux pas faire un 100 mètres en 9 secondes, par exemple, ou même en dessous de 10 secondes. C'est vraiment très, très difficile. Et donc, après, tu peux agir sur la technique, vraiment refaire un geste pour améliorer ta gestuelle, pour progresser et finalement, agir sur ta technique pour améliorer tes compétences physiques, on va dire. Les performances actuelles ne sont pas dues à un niveau technique, mais à des stéroïdes, des moyens chimiques. Évidemment, à un moment donné, bon, en fait, si tu réfléchis juste 5 secondes, tu vois, la limite naturelle d'un corps humain, on va dire que pour pas mal de gens, déjà, si tu mesures 1 mètre 80, tu pèses 80 kilos, donc tu fais ton poids taille, 10% de body fat. C'est pas si facile, tu vois. Et donc, quand tu vois des mecs, par exemple, qui mesurent 1 mètre 80, qui pèsent 120 kilos, ils sont à 5% de body fat, tu te dis, ok, bon, le mec, il est chargé à coup sûr. Et donc, pour le sportif de haut niveau, en fait, tu peux te dire aussi, bah, ouais, ils ont tellement atteint des stades, des performances physiques hors du commun qu'à un moment donné, bah, comment est-ce possible d'atteindre ces niveaux sans dopage, tu vois. Bon, après, est-ce qu'ils sont dopés ou pas ? Bon, je m'en fous un peu, c'est pas ça le sujet, mais si tu réfléchis 5 secondes, tu vois que le mec dopé, en fait, il a des compétences et des performances 1000 fois supérieures, et comment tu peux qu'un mec normal puisse l'affronter, tu vois, à haut niveau ? Bon, voilà, moi, c'est ma façon de penser. Après, je sais pas, tu vois, encore une fois, peut-être qu'il y en a, ils sont doués génétiquement, etc., ils ont des compétences au-dessus des autres, ce qui est possible, hein, aussi. Mais bon, voilà, je vais pas me lancer, je vais pas lancer un débat dessus. Les personnes préfèrent croire aux prétendus bienfaits des médicaments, pilules pour perdre du poids, à la place de procédés naturels. Ça, c'est très marrant parce qu'il y a plein de gens qui croient peut-être à l'effet placebo, ça veut dire qu'ils vont se dire, bah, en fait, là, avec ce médicament, tu vois, ils ont vu une publicité, si vous prenez ce brûleur de graisse, vous allez perdre du poids, alors qu'en fait, la meilleure méthode pour perdre du poids, c'est de bouger, en fait. Si tu marches, tu fais du sport, pas forcément intense, mais voilà, tous les jours, tu bouges, et après, au fur et à mesure, tu vas perdre du poids, en fait. C'est pas forcément en prenant une petite pilule, et après, hop, voilà, je vais perdre du poids en un jour. Et encore une fois, ça met du temps, et il y a plein de gens, bah, voilà, et c'est un peu la gratification instantanée, ils se disent, bah, oui, bah, tout simplement, en prenant cette pilule, voilà, ça va être de la magie, je vais perdre du poids, ou je prends cette pilule, et je vais devenir ultra-méga-barraqué. Et bah non, ça marche pas comme ça, et les meilleures méthodes qui ont été prouvées, bah, c'est de bouger, faire du sport, bien manger, et voilà, donc, je vais rien te donner comme, je vais rien inventer du tout. Donc, c'est des trucs très, très logiques, de mon point de vue. La loi de Pareto, 80-20, agir sur 20% de causes permet de résoudre 80% du problème. Voilà, bon, encore une fois, c'est logique, la loi de Pareto, c'est-à-dire que pour les résultats, par exemple, par rapport au sport, j'aime bien donner ça, mais si tu fais juste 3 séances par semaine, voilà, tu fais 80% des résultats seront donnés avec 20% des efforts, c'est-à-dire qu'après, il y en a, ils vont peut-être faire 6, 7, 10 séances par semaine, et en fait, ça sera pas rentable, c'est-à-dire que tu fais 10 séances par semaine, par exemple, tu vas peut-être progresser un peu plus dans ta pratique sportive, mais pour les résultats obtenus, bah, c'est pas ouf, c'est-à-dire que tu fais 3 fois par semaine une séance de sport, on va dire, donc, 4 heures de sport par semaine, plus ou moins, bah, c'est, en termes de rendement, c'est plus rentable que de faire 15 heures de sport, tu vois, c'est-à-dire que, limite, tu auras des résultats similaires à un mec qui fait 10 séances de sport par semaine, c'est-à-dire que physiquement, par exemple, si tu fais de la musculation, on va dire, 3 fois par semaine, régulier, tu fais 4 heures par semaine, tu auras un très bon physique, et un mec qui fait 15 heures par semaine, bah, il ne pourra pas encaisser autant d'entraînement, s'il est normal, s'il ne l'est pas chargé, etc., bon, voilà, peut-être qu'il aura des meilleures performances, un petit peu, mais il a plus de risques de blessures, et aussi, bah, il n'aura pas un gros changement physique comparé au mec qui s'est entraîné 4 heures, tu vois, donc, voilà, bon, encore une fois, ça, c'est la loi de Pareto, donc, après, il avait dit, je me suis rendu compte que 4 entraînements de 30 minutes me permettaient de progresser, donc, là, on revient à la série unique, et on va peut-être parler d'un sujet qui peut intéresser pas mal de gens, il en avait parlé pas mal dans le podcast, Frank Roper, c'est que, tu vois, il y a plein de gens qui pensent qu'il faut faire un push, pull, leg, repos, push, pull, leg, repos, 6 fois par semaine, faire un split tous les jours, voilà, s'entraîner tous les jours, faire un full body tous les jours, faire, je ne sais pas, un upper, lower, upper, lower, upper, lower, bon, en gros, s'entraîner vraiment 10-15 heures par semaine, et faire 40 séries dans la séance, 30 séries dans la séance, faire 10 exercices dans une séance, et Frank Roper, lui, il est vraiment à l'encontre de ça, donc, vraiment, la série unique, pour lui, c'est un peu différent, en fait, il fait la série unique en full body, c'est-à-dire que, par exemple, il fait la salutation au soleil, je crois, comme échauffement, et après, il fait vraiment un échauffement un petit peu spécifique, avant de faire vraiment ses séries uniques, on va dire, donc, en gros, par exemple, voilà, il fait sa salutation au soleil, il fait son échauffement, après, par exemple, il fait un biceps curl, c'est-à-dire que pour s'échauffer, il fait d'abord un biceps curl à 10 kg, après, peut-être, il refait un biceps curl à 15 kg, et là, il fait sa série effective, donc, on va dire à 30 kg, le biceps curl, voilà, il fait une série, et voilà, basta. Et donc, après, il avait testé cette méthode, justement, et lui, il est pratiquant de cette méthode, et il y a plein de gens qui vont essayer cette méthode, donc, de faire juste 4 entraînements de 30 minutes par semaine, et apparemment, ça marche, donc, voilà, je ne vais pas critiquer, je ne sais pas, pour moi, ça manque quand même de volume, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même faire 45 minutes, 1 heure, par contre, 45 minutes, 1 heure, pour moi, ça me paraît optimal, vraiment, tu fais ça 3 fois par semaine, tu fais 45 minutes, 1 heure, de série effective, mais 30 minutes, apparemment, ça peut marcher, bon, après, je n'ai jamais testé, donc, je ne vais pas critiquer, je ne vais pas dire que c'est de la merde ou pas, mais si ça marche pour lui, voilà, après, il faut tester, encore une fois, ça dépend si tu es un passionné de sport, c'est-à-dire que, vraiment, si tu es passionné de sport, peut-être que, voilà, 30 minutes, ça te paraîtra trop court, et, ouais, mais après, tu peux tester, tu peux tester, et, encore une fois, il faut mettre l'intensité à fond, c'est-à-dire que, quand tu fais tes séries, il ne faut pas que tu sois tranquille, c'est-à-dire que, vraiment, comme il avait dit, il faut être en mode machine de guerre, tu pars à la guerre, vraiment, tu es ultra, méga concentré, et, vraiment, tu mets toute l'intensité pendant 30 minutes, et, voilà, donc, franchement, je suis assez convaincu de ce qu'il a dit, donc, 4 entraînements par semaine, 2 heures, ça se rapproche quand même à 3, parce que, ça se rapproche de ce que j'ai dit, 3 entraînements par semaine pendant 1 heure, donc, on n'est pas si loin que ça, quoi, finalement, après, cette loi s'applique dans tous les domaines, apprentissage du langue, dans le yoga, dans le business, voilà, donc, encore une fois, c'est l'effet que je suis humilé, c'est le fait de faire un petit peu tous les jours pour progresser, et, à un moment donné, tu progresses beaucoup, les séries uniques sont plus performantes, bon, voilà, après, je ne connais pas suffisamment pour dire si c'est bien ou pas, en m'entraînant à jeune, je ne fais jamais d'hypoglycémie, car mes efforts sont courts, c'est vrai que ce qui est intéressant, ce qu'il a dit par rapport à la série unique, de faire des entraînements courts, c'est que quand tu commences à faire des entraînements longs, donc plus d'une heure, une heure, une heure et demie, deux heures, quand tu fais des cardio longs, après, tu peux être en hypoglycémie, où, justement, tu peux avoir une baisse d'énergie, alors qu'avec des entraînements courts de une demi-heure, ça te fait gagner du temps, et en plus, voilà, en fait, tu peux vraiment mettre l'intensité, vraiment, tu mets l'intensité à fond, et je pense que ça ne te fatigue pas dans la journée, parce qu'après, des fois, en fait, quand tu fais des entraînements trop longs, une heure, une heure et demie, deux heures, ça te fatigue, alors qu'avec des entraînements de 30 minutes, ben voilà, en fait, finalement, tu as toute l'énergie pour l'utiliser dans ta journée, pour faire d'autres choses productives. La physiologie humaine, c'est la base, on utilise les technologies, mais pas celles de notre propre corps, ça, c'est vrai, c'est-à-dire que, des fois, on utilise des technologies pour analyser notre corps, mais, ouais, en fait, le plus important, c'est aussi notre ressenti, comment on sent nos articulations, si on arrive à sentir qu'on a mal quelque part, comment on voit nos points faibles, des choses comme ça, donc, ouais, bon, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça. Alors, la routine de Frank Roper, j'ai une routine et j'ai une boîte à outils en fonction de mes besoins, je vais pêcher ce qu'il me faut à avoir une routine et à la base. Programme type cohérence cardiaque, 3-4 fois, 5 minutes par jour, donc la cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration, où, justement, ben voilà, ça te permet de te calmer. Après, je me forme 3 à 4 heures par jour, donc je pense qu'il regarde des études, il lit des livres, il regarde des vidéos tous les jours pour s'informer. Je m'entraîne 3 fois par semaine par séance de 30 minutes de musculation, donc ce que j'avais dit avec la série unique, vraiment faire des séances assez courtes. Après, série unique, c'est série unique pour chaque groupe musculaire, ça veut dire qu'il ne fait pas juste un biceps curl, ça veut dire qu'il fait peut-être des exercices polyarticulaires, peut-être qu'il fait un soulevé de terre, peut-être qu'il fait un squat, peut-être qu'il fait un squat soulevé de terre, bench, et vraiment, il fait des exercices un peu polyarticulaires, vraiment pour, voilà, envoyer le plus de fibres musculaires, on va dire, pour faire travailler le plus de fibres et le plus de muscles possibles en synergie. 30 minutes de yoga tous les deux jours, voilà, le yoga, voilà, pour avoir une bonne posture, pour avoir un corps vraiment assez souple, pour être détendu. Penchak, 20 minutes par jour, penchak, voilà, penchak silek, c'est le sport de combat qu'il pratique. Jeûne intermittent et repas à midi, 16h, 18h et 20h, pas de glucides le soir, donc là, ça dépend de chaque personne. Ils avaient parlé justement, David et Frank Roper, de ne pas manger de glucides, donc d'éviter de manger du pain complet, après, il y a des personnes qui digèrent plus ou moins le pain complet, voilà, bon, ça dépend de chaque personne. Moi, personnellement, j'aime bien les glucides, j'aime bien le riz, j'aime bien le pain, j'aime bien les pâtes, j'ai besoin de ça. Bon, peut-être que si j'ai mangé beaucoup de légumes, j'aurais pas besoin de tout ça, mais franchement, moi, j'ai besoin vraiment d'un gros bol pour me donner de l'énergie, ça, c'est propre à chacun, encore une fois. Beaucoup de temps avec la famille, voilà, le fait de faire moins d'entraînement, ça te permet de gagner du temps dans d'autres domaines de ta vie, et lui, voilà, il aime bien Frank Roper se passer du temps avec sa famille, ce qui est très bien, je trouve, c'est un très bon conseil par ailleurs. Mon business, c'est programmé, je ne glandouille pas, si je travaille, c'est deux heures à fond, sans distraction. Là, on revient sur le deep work, donc vraiment le travail, vraiment à fond, sans distraction, parce que des fois, dans le monde de maintenant, on est un peu distrait, c'est-à-dire que si tu travailles, des fois, il y en a, ils regardent un petit peu leur portable par-ci, par-là, ils ne sont pas concentrés pendant deux heures, après, ils vont réfléchir à autre chose. Justement, le plus important, c'est vraiment rester focus pendant deux heures dans un domaine, après, tu as le droit de faire une petite pause de cinq minutes, on va dire, 35, 35, 30 minutes de travail, 5 minutes de récup, voilà, tu as le droit de faire ça. Il faut rester focus sur un seul objectif pour être efficace et efficient, parce qu'après, si tu te disperses, finalement, tu n'accomplis pas grand-chose. Plus on a de la discipline, plus on a du temps pour soi et plus on a de liberté, évidemment, en fait, finalement, cette discipline, ça te permet de gagner du temps parce que tu es plus efficace, ça veut dire que tu ne te poses pas de questions. Par exemple, moi, pour le sport, je vais le matin, je ne me pose pas de questions. Tu ne vas pas voir ma programmation d'entraînement, je ne me pose plus de questions. Je sais ce que je dois faire, et hop, tu vois, faire ce sport, ça me donne une bonne routine pour bien commencer la journée, et après, voilà, bien manger, et après, en mangeant des bons aliments, tu es aussi plus efficace dans ta réflexion, dans ton analyse, et après, voilà, tu dors mieux vu que tu t'es dépensé, tu es un peu moins énervé puisque, voilà, le sport, c'est un défouloir, tu as libéré, tu as secréter de la dopamine, des choses comme ça, donc tu vas mieux dans ta vie et après, voilà, tu organises mieux tes journées, etc., etc., et d'avoir ces petites routines, ces petites disciplines d'écriture, de tourner des vidéos. Par exemple, tourner cette vidéo, ça me permet d'organiser mes idées, de voir finalement si j'ai une réflexion claire. Est-ce que, tu vois, par exemple, toi, à partir de ces notes, tu es capable de faire une vidéo où tu parles pendant 30-40 minutes, ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire, donc moi, je me suis rendu compte, voilà, tu vois, avec ces notes, je suis capable maintenant d'organiser une façon de penser, une argumentaire qui est cohérente de mon point de vue et ce n'est pas tout le monde qui peut le faire et voilà, donc après, encore une fois, tu développes cette compétence, il développe cette compétence, il développe cette compétence et après, toutes ces compétences te donnent, voilà, plus de liberté, tu es quelqu'un de plus intéressant, tu es plus avenant, tu es plus charismatique, voilà, toutes ces choses-là, quoi. Quand j'améliore un domaine, j'améliore les autres domaines, donc c'est ce que je viens de dire, cela me permet d'optimiser à mort et de faire plein de choses dans la journée. Donc moi, par exemple, pour le sport, voilà, en une heure de sport, je peux faire plus que des gens qui font cinq heures de sport parce que tu vois, à un moment donné, quand tu as un bon niveau quelque part, voilà, ça déroule assez vite, c'est-à-dire que, par exemple, pour un mec débutant, faire sans traction, c'est impossible pour lui parce que déjà, il n'arrive même pas à faire une traction. Moi, je te fais sans traction, voilà, en 12 minutes et voilà, donc à un moment donné, plus tu es fort dans un domaine, plus après tu as du temps parce que tu peux consacrer dans un autre domaine. Donc là, tu vois, je développe cette compétence orale d'argumentaire, d'argumentation et après, avec cette compétence, ça va me permettre de développer d'autres compétences, voilà, dans la vie, dans le social, peut-être, tu vois, quand je parlais avec des gens, argumenter, discuter avec eux de manière plus profonde, tu vois, ça va aussi permettre de trier des relations, des choses comme ça, tu vois. Donc, encore une fois, tu développes un truc qui développe dix mille de choses, à part, après tu peux développer vraiment beaucoup de compétences dans ta vie, quoi. La méditation passive, c'est quand je fais de la cohérence cardiaque et de la visualisation alors que la méditation active, je la fais pendant que je fais du sport. Je me connecte entièrement à mon corps pour ne pas me blesser dès que je sors de ma séance. Je vais à la mer, je me mets sur un rocher et je fais un lâcher-prise de cinq minutes pour me régénérer et me connecter avec la nature. Donc, voilà, très important, la cohérence cardiaque, la visualisation, la méditation active aussi quand tu fais ta séance de sport, finalement, après, c'est bien d'avoir une petite période off où tu prends le temps de respirer parce que, voilà, tu as fait un effort intense pour relâcher un petit peu ton système. Tu confonds toujours le sympathique et le parasympathique mais, voilà, pour relâcher ton système nerveux, voilà, après, pour refaire d'autres actions dans ta journée, tout simplement. Après, prendre des compléments vitamines C, D, zinc, créatine, voilà, bon, c'est toujours important de se complémenter parce que dans l'alimentation de tous les jours, il nous manque pas mal de vitamines, il nous manque pas mal de choses, donc c'est bien de prendre des petits compléments en plus pour être en forme, on va dire. Dans la vie, il y a des cycles selon nos expériences, nos rencontres, réussite et échec, la vision des choses évolue avec l'âge, aussi avec l'âge. Évidemment, c'est-à-dire qu'il y a des moments peut-être que, je me suis beaucoup posé cette question justement, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu seras plus axé sport, tu seras plus axé relationnel, tu seras plus axé monde professionnel, études, réussite professionnelle et que dans d'autres moments de ta vie, tu vas te dire, en fait là, tu vois, j'ai 28 ans, je suis tout seul, je vois pas beaucoup de gens, est-ce que ce serait pas le moment de développer d'autres compétences sociales, voir plus de personnes, rencontrer plus de personnes pour enfin créer des relations parce qu'après, pour créer des relations, c'est long et en plus, à faute du temps, voilà, c'est pas un jour que ça se crée une relation, c'est en force de connaître la personne en voyant la personne régulièrement qu'à un moment donné, tu te dis, ah, cette personne, j'ai envie d'être son pote et tout et après, on évolue aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que voilà, cette personne, elle va s'accéder dans ce domaine et après, elle va dire, non, je vais te changer, sinon peut-être, il va avoir des enfants, des trucs comme ça, ça va faire changer un peu sa perspective, son paradigme et donc, ouais, c'est sûr que quand t'as 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, après au moment où t'en es dans ta vie, ça va changer énormément, peut-être que là, tu vois, ce que je veux te faire, peut-être que je ferai plus de vidéos, peut-être que je vais refaire des vidéos, peut-être que je vais faire du montage, je sais pas, tu vois, s'il va se passer dans des années, on va dire, mais c'est ça qui est cool aussi. Je vis une vie différente tous les jours, j'ai l'impression de renaître chaque jour. Ça, c'est intéressant aussi, ça veut dire que vraiment, quand t'es un peu auto-entrepreneur, que tu crées ta création de contenu, tu fais tes choses un peu à ta sauce et que tu peux gérer ton emploi du temps, en fait, tu peux gérer les éléments de ta journée comme tu veux, alors que quand tu fais un métier salarial, on va dire, où t'es un peu plus fixe, tu fais ta journée, tu vois peut-être, c'était caissier, tu revois pas les mêmes clients, mais tu refais toujours un peu la même boucle où tu dis bonjour, au revoir, voilà, ça fera 50 euros, 35, vous voulez payer par carte, par espèce, voilà, merci de votre achat, au revoir, bonne journée, et donc c'est vrai que je pense que c'est quand même très intéressant de vivre une vie où finalement chaque jour, t'as des choses qui se passent, que ce soit des interactions avec d'autres personnes, des rencontres, des réflexions, des analyses, des podcasts que t'écoutes et tout, donc c'est vraiment cool. L'impact des réseaux sociaux sur la concentration, les réseaux sociaux, c'est une catastrophe, les jeunes sont happés par les réseaux sociaux entre deux séries par exemple, donc là, ils avaient parlé à un moment donné du podcast que tu vois, il y a plein de jeunes maintenant, de jeunes, ça fait un peu tout et rien dire, mais la génération après 2000, on va dire, qui sont même maintenant 2010, 2020, bon la génération vraiment qui sont des jeunes adultes maintenant, voilà, ils sont nés un peu avec les portables, donc il y a des réseaux sociaux, TikTok, Instagram, les shorts, des contenus courts, et c'est vrai que quand tu t'entraînes, moi personnellement, quand je m'entraîne, j'écoute un podcast, des fois j'écoute de la musique, assez rarement, mais quelques fois, et franchement, je ne suis pas sur mon portable, c'est-à-dire que je marche, tu vois, je fais mes séries, on va dire, au street workout, après je marche, il y a un petit pâté de, il y a un petit terrain, il y a un petit lac à côté, je ne marche pas très loin, je fais mon temps de récup, je suis concentré, je n'utilise pas mon portable, il n'y a personne aussi, il n'y a pas de personnes qui font de la merde, qui font des mouvements complètement pourris, qui occuperaient mon cerveau, il n'y a pas de lumière, des trucs comme ça, donc vraiment, je suis focus à 100%, et il y a plein de gens, je pense, tu vois, ils sont, ils sont en train de s'entraîner, ils font leur série, ils sont contents, après, ils traînent sur leur portable, tu ne penses plus à ton entraînement, c'est-à-dire que tu penses à autre chose que ton entraînement, quand tu t'entraînes, tu t'entraînes, point barre, et moi je pense un peu comme Franck Ropers par rapport à ça, donc vraiment, voilà, il y a des moments dans la vie, tu vas te t'amuser, il y a des moments, tu vois, quand je te fais cette vidéo, qui sera plus un podcast qu'une vidéo, ben voilà, en même temps, je ne vais pas écrire, en même temps, je ne vais pas faire autre chose, je ne vais pas écouter de la musique, je ne vais pas jouer à un jeu vidéo, je ne vais pas lire un livre en te parlant, tu vois, donc à un moment donné, ben voilà, tu te concentres sur un seul objectif et voilà, tu t'en fous un peu de juresse, quoi. Ils ne savent plus être concentrés à 100%, donc vraiment, les podcasts, les vocaux, ça te permet vraiment, par exemple, de te concentrer à 100%, parce que voilà, tu es vraiment focalisé sur ce que tu dis, là vraiment, tu es obligé de parler, je suis obligé, on va dire, d'envoyer la sauce, là je suis obligé de monologuer, d'envoyer, d'envoyer, parce que sinon, ça ne passe pas, quoi. Les problèmes de concentration sont problématiques de nos jours, ça revient avec les réseaux sociaux, les choses comme ça, les gens, ils n'arrivent même plus à regarder une vidéo de 5-10 minutes, ils sont obligés de regarder en accéléré, il y a les speech watching, speech watching, voilà, ils veulent toujours consommer plus, consommer plus, et après finalement, ils ne retiennent rien du tout, donc voilà, bon, petite critique de la société, conseil aux parents, 1h40, voilà, communiquer avec ses enfants dès le plus jeune âge, comprendre le différentiel d'âge et qu'ils puissent venir se livrer à nous. Donc ça, c'était très intéressant, la partie avec la parentalité, parce que Frank Roper, ça a 3 filles, je crois, de âge plus ou moins variable, parce que, ouais, je crois qu'il y avait une fille de 30 ans, la vingtaine, et une jeune collégienne, plus ou moins, et en fait, voilà, encore une fois, la communication, le fait de discuter, parler, des fois, ça se perd un petit peu, mais c'est très important de prendre le temps de demander comment s'est passé la journée de ton enfant, raconter un peu sa journée, lui raconter des histoires, lui demander qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, comment, juste interagir pour justement, en fait, que cette personne, que ton enfant, n'ait pas peur plus tard d'interagir avec l'autre, de se confier, de dire ses sentiments, parce que, voilà, il ne faut pas tout garder pour soi, et encore, ça, c'est le travail des parents et le travail de l'éducation des professeurs, des autres enfants aussi, de pouvoir s'exprimer librement, ne pas avoir peur, parce qu'après, des fois, peut-être quand tu es plus âgé, tu as peur de t'exprimer devant tes parents parce qu'ils font te juger, et justement, moi, c'est ce qu'il avait dit Frank Roper, c'est qu'il faut que ses enfants aient confiance en lui, et qu'il n'ait pas peur de s'exprimer de tout et de rien, qu'on ne va pas les juger parce que, voilà, ce sont nos enfants et que, finalement, c'est très important la communication parce qu'en fait, si tu ne dis rien, tu ne sais pas si c'est qui l'autre et c'est dommage de ne pas savoir si c'est qui ton enfant quand même. Et après, comprendre le différentiel d'âge, parce qu'on ne vit pas dans la même dimension, mais c'est vrai que, si moi, par exemple, j'ai des enfants à 40 ans et qu'après, en gros, ils grandissent, c'est-à-dire que moi, j'aurai 60 ans et eux, ils ont 20 ans, moi, 20 ans, voilà, ce n'était pas encore la même technologie que eux quand ils auront 20 ans. C'est-à-dire que, tu vois, mes enfants, quand ils auront 20 ans, peut-être la technologie, il y aura chat GPT 155, peut-être il y aura des trucs de ouf liés à la technologie, peut-être que je serai un boomer de ouf que je ne comprendrais même pas la technologie et il faut s'adapter à ça, en fait. Il faut s'adapter, il faut comprendre qu'on n'est pas la même génération, on a eu le même âge mais on n'a pas vécu la même chose. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que la génération des années 80, 70, on va dire des années 60, 70, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas les téléphones, ils n'avaient pas tout ça et notre génération, non, ma génération, qui auront des enfants, donc on va dire la génération 90 qui auront des enfants, ben voilà, nos enfants, eux, ils ne vont connaître que les portables, que les écrans, on va dire, et donc ça sera à nous de nous adapter à tout ça, quoi. Et donc, les laisser vivre, les laisser se planter car tomber, c'est la vie mais être là pour les relever. Donc, les laisser vivre parce que finalement, tu comprends que chacun, chaque personne est une individualité à part unique. Non, ça ne veut rien dire, attends, que chaque personne est une individualité unique et que finalement, tes enfants, c'est tes enfants mais en même temps, ils ont un comportement, ils ont un caractère et qu'ils ne seront pas forcément pareils que toi. C'est-à-dire que, moi par exemple, j'aime le sport, j'aime la psychologie, discuter, apprendre à connaître l'autre mais peut-être que mon enfant, ma fille, mon fils, il n'en aura peut-être rien à faire du sport et il faudra le comprendre. C'est comme ça. Bon, c'est dommage mais voilà, après, il fera ses propres choix. Peut-être qu'il va faire du sport plus tard, peut-être qu'il ne va faire jamais de sport. Bon, on n'en sait jamais mais en tout cas, en montrant l'exemple, peut-être que ça va l'influencer, on va dire. Et après, c'est important aussi de les laisser se planter, qu'ils apprennent de leurs erreurs. En fait, si tu les couves trop à un moment donné, ils ne seront pas débrouillards. C'est-à-dire que là, imagine, tu leur donnes toujours de quoi manger. Bon, après, c'est quand même normal de leur donner de la nourriture et tout mais à un moment donné, après, si tu les couves trop, tu les protèges tout le temps, ils ne seront pas se débrouiller. C'est-à-dire que ce sera des adultes un peu incomplets dans le sens, imagine, tu te dis, à un moment donné, en fait, tu es adulte, tu deviens adulte, tu dois apprendre à gagner ton propre argent, tu dois apprendre à gérer les situations, tu dois apprendre à gérer les relations avec tes amis, je vais te dire tes femmes mais ta copine, des choses comme ça. Et voilà, c'est à apprendre tout seul après comme un grand et de faire ses propres expériences. C'est vrai que plus tu... Par exemple, travailler, moi, je pense que c'est très important de travailler pour comprendre la valeur de l'argent et moi, je regrette vraiment, c'est un grand regret de ne pas avoir travaillé plus tôt parce que, en fait, tu te rends compte que le monde des études, ce n'est pas ça la vraie vie. Tu passes 30 heures, 35 heures, bon, je ne sais pas mais au collège, tu passes une trentaine d'heures, tu étudies, tu écoutes un professeur parler et quand tu es vraiment dans le monde du travail, hop, là, tu as un patron, il te parle, peut-être que tu te parlent mal, peut-être que les clients te prennent pour de la merde, peut-être après, tu dois essuyer le sol, les gens, voilà, ils ne se parlent pas entre eux, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction, tu vois que c'est échant, la journée, elle est longue, tu fais des 8 heures, 17 heures, des fois, tu as l'impression de ne servir à rien, des fois, peut-être que tu travailles beaucoup, tu bouges beaucoup, voilà, tu n'as pas d'interaction avec les gens et c'est là que tu te rends compte que le travail, c'est vraiment un monde à part, on va dire, ça dépend du travail que tu fais mais quand tu débutes dans la vie, tu ne vas jamais faire un travail vraiment captivant en général, tu es caissier, tu nettoies tu nettoies femme de ménage, tu fais des métiers, tu es à l'accueil, tu fais des métiers où tu attends beaucoup, voilà, donc bon, c'est ça la vie, mais après, il faut aussi aider les enfants, évidemment, quand ils ne vont pas bien, voilà, il ne faut pas les laisser dans leur merde, si à un moment donné, tu vois que tu peux les aider, essaye aussi de les aider, c'est très important, donc les laisser vivre leurs rêves en étant le garde-fou, être vigilant à leur bien-être, il faut les laisser se développer, donc c'est un peu tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire que toi, tes rêves personnels, voilà, ce n'est pas forcément leur rêve à eux et il faut apprendre à les écouter et à communiquer avec eux pour leur donner le plus de possibilités possibles dans la vie pour s'accomplir et aussi leur montrer la voie, c'est-à-dire que si tu ne leur montres jamais la musique classique, le théâtre, l'improvisation, le sport, les livres, la lecture, le cinéma, l'interaction avec les autres, les associations, peut-être les faire voyager dans des pays pauvres pour voir la pauvreté des gens, en fait, si toi, tu ne leur montres pas la voie et toutes les options possibles, ils ne vont pas réussir à se développer, donc c'est aussi à toi de leur montrer toutes les possibilités et après, c'est à eux de choisir. Donc, les invités, les livres recommandés, un médecin, de médecine fonctionnelle, voilà, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, c'est très intéressant parce que Tim Ferriss, en gros, attends, ou 4 heures par semaine pour un corps d'enfer du même auteur, donc de Tim Ferriss, en gros, Tim Ferriss, lui, c'est un auto-entrepreneur, il a créé la semaine de 4 heures et il a interviewé beaucoup de sportifs, d'auto-entrepreneurs, en fait, il a interviewé les meilleurs dans chaque domaine et après, il a écrit des livres pour, voilà, retranscrire un petit peu ce qu'il a appris par rapport à ça et tout simplement, après, voilà, par rapport au sport, vraiment, en 4 heures par semaine, vraiment, tu peux vraiment avoir un corps de Dieu divin, franchement, si tu fais gaffe et donc, voilà, ça n'a rien, des fois, on a toujours cette impression où il faut faire plus, il faut faire plus, il faut faire plus, mais dans certains domaines, tu n'es pas obligé de faire plus, tu vois, pour le sport, comme je l'ai dit, moi, je m'entraîne personnellement, bon, je fais de la course à pied aussi, mais je marche, mais là, je m'entraîne 3 fois par semaine, tu vois, un full body 3 fois par semaine, j'ai un physique plus que respectable, donc voilà. Les rêves de Frank Roper, se détenir le record du monde de la tractation avec un poids, ramener la barre au menton, le record est de 46 kilos et j'ai fait 55 et 65 kilos. Ouais, ok, donc là, c'était le concours de streetlifting parce que Frank Roper, il aime bien, voilà, faire de la force, on va dire, et faire des tractions lourdes, des dips lourdes, des pompes lourdes, et il a assez agi, Frank Roper, il a environ 60 ans, parce qu'il a un petit peu plus, très très bon physique, et encore une fois, bah voilà, après, à un moment donné, il voulait complaire cet objectif et il a réussi à l'atteindre, donc bravo à lui, et il montre encore une fois que malgré l'âge, on peut toujours, accomplir des objectifs, même si tu as 60 ans, 65 ans, 70 ans, on peut toujours s'accomplir dans la vie et toujours continuer à vouloir plus, faire un concours d'endurance de force, faire le plus de tractations 16 kilos et des dips 24 kilos possible, ça me perturbe, faire le plus de tractations 16 kilos, bon, faire le plus de tractations 16 kilos et de dips à 24 kilos, donc voilà, un concours d'endurance, que mes trois filles puissent avoir la vie qu'elles veulent avoir, qu'elles se réalisent pleinement, donc voilà, c'est finalement, après aussi, quand tu deviens un petit peu père de famille, tu deviens plus âgé, finalement, tu vis plus forcément que pour toi, tu te dis que, en fait, le plus important, c'est que tes enfants, ils aient la vie qu'ils veulent et qu'ils aient accompli, en fait, qu'ils savent ce qu'ils veulent faire et que leur vie leur convienne et que tout simplement, voilà, ils ne subissent pas leur vie parce que c'est vraiment une des choses les plus tristes, je pense, dans ta vie, de subir ta vie, c'est-à-dire que tu te dis, en fait, tous les jours, tu vas au travail avec la boule au ventre, tu te dis, bon, je fais mes trop boulot dodo pendant 40 ans, 40 heures par semaine et tu ne vois pas d'autres solutions annexes et encore une fois, c'est mieux peut-être de lâcher ton travail et de faire autre chose que finalement souffrir même si tu as de quoi vivre. Bon, après, évidemment, c'est important d'avoir de l'argent donc peut-être économise un petit peu et après, essaie de t'accomplir dans d'autres objectifs de ta vie. Donc, voilà par rapport à ce podcast que j'ai beaucoup apprécié. Franchement, Frank Roper, comme je l'ai dit, ça me paraît vraiment un mec cool en tout cas, quand je l'ai entendu dans ce podcast, après, encore une fois, je ne suis pas sa fille je ne suis pas son fils, je ne vis pas avec lui, je ne connais pas toute sa journée, tout ce qu'il fait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Encore une fois, tu ne connais jamais vraiment les gens et ouais, mais en tout cas, de ce que j'ai entendu, de sa façon de penser, ses réflexions, franchement, c'est un mec qui allait loin dans sa vie, qui a fait plein de choses et qu'il continuera probablement d'inspirer plein de gens et c'est pour ça que, voilà, il continue de faire des vidéos et bon, voilà, j'ai fait ce petit résumé de podcast, je ne pensais pas que ça serait aussi long, comme quoi, toutes ces idées étaient très intéressantes, franchement, un podcast très très intéressant et voilà, comme j'aime bien le dire, esprit shonen, poulet fermier et soyez acteur de votre vie, salut !